Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 22 ce qui suit « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien j'aime ta parole. Combien j'aime la lire. Merci Seigneur. Alors que nous approfondirons ce verset, nous ne saurions le faire sans la direction de l'Esprit Saint qui nous permet de mieux comprendre l'histoire de Lazare. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu hier que Marie vint seule. Elle alla vers Jésus. Il est intéressant de voir comment elle s'exprime. À travers sa déclaration, elle nous invite à réfléchir pour connaître les techniques de communication. Tu vois, la Bible, c'est un livre extraordinaire. Elle commence par dire à Jésus quoi ? Le verset d'hier. Morde dit à Jésus, « Seigneur, « Si tu eussez été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle est en train de s'exprimer en disant, « Bon, si tu étais ici il y a cinq jours, ou cinq jours et demi, pour ta seule présence, tu aurais imposé la main, mais tu aurais fait quelque chose, Lazare ne serait pas mort. » Je suis sûr de cela. Bon, mais Seigneur, ça, il y a cinq jours, mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. C'est un autre jour. Mais écoute ce que je te dis là, maintenant. Mais maintenant. Et j'aime beaucoup le même qu'il y a derrière. Mais maintenant même. En créole, actuellement, à l'instant présent, là, maintenant, je sais. Et quand elle dit « je sais », elle dit « j'ai l'assurance ». À partir de ce que je sais de toi, à partir de ce que j'ai entendu de toi, à partir des connaissances que j'ai de toi, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. As-tu compris la déclaration de Marthe ? Non ? Je vais lire cela pour toi. En faisant abstraction de certains mots, je vais te lire ce qu'elle a dit à Jésus à travers ces mots-là. Suis avec moi. Mais maintenant même, je sais que si tu demandes à Dieu de ressusciter l'hasard, Dieu te l'accordera. voilà ce qu'elle voulait dire à Jésus. Ce qui est fait, est fait. Mais maintenant même, je sais que si tu veux, tu peux demander et l'hasard ressuscitera. Pour avoir une telle foi, Marthe avait passé beaucoup de temps avec Jésus. Cette foi, toi aussi, tu peux la voir. Il te suffit de lire la parole de Dieu. Il te suffit de la mettre en pratique. Il te suffit de faire ce que Jésus te demande. Et tu peux parler avec foi. Mais je mets un bémol selon sa volonté. Car certains pourraient demander à Dieu, Seigneur, ressuscite ma maman qui est morte il y a dix ans. Et si elle ne ressuscite pas, elle dirait, oh, mais c'est ce qu'il a dit. Non, 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 non. C'est Dieu qui sait ce qu'il y a de meilleur. En tout état de cause, je voudrais rappeler que si la mort vient me chercher, je serai l'homme le plus heureux du monde. Tu sais pourquoi ? Parce que Dieu connaît mon avenir. S'il estime que je dois mourir maintenant, Seigneur, que ta volonté soit faite. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la foi de Marthe qui avait l'assurance que Jésus pouvait faire quelque chose. Oh, notre Dieu, aide-nous à développer une telle foi aide-nous à nous tenir à tes pieds, car c'est là où nous trouverons la foi qui nous est indispensable. Continue de répandre ta paix et ta grâce dans le cœur de toutes celles et ceux qui écoutent ces WhatsApp. Permets qu'ils prennent leur Bible, qu'ils lisent, et encore sous la direction de ton esprit. Qu'ils aient une telle foi, nous t'en prions, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur. de la mort.